Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de livres pour enfants, de livres pour bébés. Parce que je suis maman d'une petite fille qui va avoir 16 mois et je voulais vous parler un petit peu des livres pour les enfants entre 12 et 18 mois. Vous dire un petit peu ce qui avait plu à ma fille, vous montrer quelques exemples, si ça peut vous donner des idées pour l'éveil de vos enfants ou pour des idées de cadeaux de Noël aussi, si vous avez des enfants de cet âge dans votre entourage. Donc je vais commencer. Alors ce qui plaît beaucoup aux bébés à cet âge là, c'est tout ce qui est les livres à toucher. Désolée si vous entendez miauler derrière moi, mais j'ai une chatte qui a trois petits qui sont dans la pièce, donc des fois ils discutent. Voilà. Alors le premier livre que je voulais vous montrer, c'est un livre qui s'appelle Chiot. Donc c'est un livre à toucher, donc il y a une petite histoire sur des chiens. Et il y a pas mal de motifs avec des textures à toucher ou des choses qui brillent. Donc ça, ça lui a beaucoup plu quand elle était petite. Voilà. Donc à toucher, ça fait des petits reflets, c'est assez sympa. Donc c'est un petit livre qui lui avait été offert, donc je sais pas où il a été acheté, mais c'est les éditions Ballon. Et c'est un livre qui coûte à 6 ans, 95. Sur la couverture, vous avez par exemple la petite oreille qui est en peluche à toucher. Les animaux en général, c'est des choses qui plaisent aux petits et elle a bien aimé ce livre-là. Après, moi, je lui avais acheté une collection, c'est Bébé touche à tout. Enfin, dans une collection, je lui ai partagé toute la collection. Donc pareil, c'est des livres avec des petites parties à toucher. Donc j'ai pris les animaux, donc ça s'appelle petits et grands. Donc il y a pas mal de parties à toucher qui sont avec des textures différentes. Il y a des poils pour l'ours, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle a bien aimé. Puis avec les animaux toujours. Donc dans cette collection-là, j'ai pris petits et grands. J'ai pris les petits lapins, parce qu'ils étaient super choux. Donc avec tout plein de poils, des couleurs différentes, une ou deux petites phrases à chaque fois. C'est vrai qu'ils sont assez mignons. Et en format, voilà, elle arrive à les prendre, à tourner les pages. Les pages sont quand même assez épaisses, donc c'est assez résistant. Parce qu'à cet âge-là, quand ils tournent les pages, c'est pas toujours très délicat. Et puis plus récemment, je lui ai pris les premiers mots pour faire une espèce de petite imagier pour commencer. Voilà. Donc ça, elle aime bien en ce moment. Elle montre en même temps, maintenant, quand on le dit, les chaussettes, les chaussures, elle montre sur elle. Donc c'est assez sympa. Pareil avec le chat, elle montre nos chats qui sont sur le canapé à côté de nous. C'est rigolo. Voilà pour les livres à toucher. J'en ai d'autres à vous présenter. J'ai trouvé cette collection qui est assez sympa, qui s'appelle Où est ? Et donc il y a Où est mon nounours ? Où est mon canard ? Donc c'est pareil, ça raconte, c'est des livres à toucher avec une petite histoire à chaque fois. Et ça, elle aime beaucoup les pieds qui sont rêches, les choses douces, le truc un petit peu mou. Où, c'est une collection qui existe avec différents animaux. Il y en a, je sais, avec les voitures, les avions. Il doit y en avoir une avec des princesses aussi. Il y a pas mal de choix dans cette collection. Je suis en train de regarder si j'ai le prix. Oui, il coûte 7,50€. Les petits bébés touche à tout, c'est 6,95€ aussi comme le premier livre. Donc cette collection-là, c'est les tout doux Pussborn. Et il y a vraiment du choix et elles sont très sympas. Ce qui plaît énormément, c'est tout ce qui est aussi les livres sonores, les imagiers sonores, ce qu'ils chantent des chansons. Donc moi, les premiers que je lui avais achetés, c'était dans la collection des imagidoux. Donc toujours avec des animaux, donc j'avais pris à la ferme et au zoo. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Donc vous avez l'âne. Voilà. Vous avez pour le bruit. Donc il y a comme ça les animaux de la ferme. Donc ce qui est sympa, c'est qu'au début, on le fait pour eux. Et puis quand ils commencent à pouvoir trouver où est le bouton et appuyer, alors là, ils peuvent y passer très très longtemps à appuyer en boucle sur le même bouton. Donc moi, j'avais pris à la ferme et puis au zoo aussi, qui est assez sympa. Avec l'éléphant, le loup. Quand on est parent, on apprécie beaucoup tout ce qui est les jeux musicaux et les livres. À force, on en a plein la tête, mais ça plaît beaucoup aux petits. Et dans les livres musicaux, après, j'ai pris des livres aussi avec des comptines. Enfin, celui-ci m'a été offert. C'est les premières comptines d'animaux. Donc avec, voilà, différentes... Voilà, je l'ai déclenché. Vous allez y avoir droit. On entend pas trop ça. J'ai pris les premières comptines aussi. Il y a différentes choses. Les classiques, une poule sur un mur, un escargot, le petit cochon. Voilà. Il y a plein de choix dans cette collection-là. J'en ai encore un. Les comptines avec bébé, avec la barbichette, par exemple. Et plus récemment... Les grands verres de Beethoven. J'ai appuyé dessus. Voilà. J'ai pris un livre plutôt avec des petites musiques classiques pour changer. C'est ma sœur qui était venue et qui en avait apporté un pour son fils. Avec les airs de Mozart. Et ma fille avait beaucoup aimé. Donc j'ai dit, allez, je vais en reprendre un pour changer un petit peu de ce qu'on peut entendre. Un petit peu de musique classique. Ça peut être sympa. Voilà. Je vais regarder ce que j'ai encore devant moi. J'avais acheté... Donc ça, j'avais acheté pour... C'est un an. Mais c'était un petit peu petit encore. Ça s'appelle Avec mon doigt, mon imagier animé. Et pareil, il y a une collection avec plein de thèmes différents. Et en fait, l'enfant peut faire bouger. Voilà. Pour faire apparaître ou disparaître des animaux. Vous avez par exemple le petit caméléo. Qui mange. Il y a une petite girafe à faire bouger. Et celui qu'elle préfère, ma fille. C'est celui-ci. Voilà. Avec le petit animal qui fait coucou. Donc là, il faut quand même qu'il soit un petit peu plus grand. Voilà. Pour comprendre le principe. Et puis faire bouger les petites tirettes. Mais c'est des jolis livres aussi. Qui sont assez épais. Et très colorés. C'est des jolis livres. Voilà. On nous avait offert également un livre qui s'appelle Mon livre empreinte. Donc toutes les têtes d'animaux sont faites avec des empreintes. C'est vraiment un beau livre. Avec à chaque fois une petite phrase. Et à toucher du coup, c'est rainuré, texturé. C'est assez sympa. Je trouve que les dessins sont assez mignons. Et il a beaucoup plu à ma fille. C'était vraiment un joli cadeau. Voilà. Il est assez épais. Vraiment. C'est des éditions Picolia. Je ne connaissais pas. Mais ils font vraiment des... Des très beaux livres comme ça avec les empreintes. C'est vraiment sympa. Et un livre que j'ai découvert récemment. Et du coup, pour Noël, j'en ai acheté deux autres. Ça s'appelle Mes animaux familiers à toucher. Donc c'est aussi des livres à toucher. Mais ceux-là qui sont en plus, je pense, pour 18 mois, 2 ans, voire un petit peu plus. Parce que vous avez quand même pas mal d'histoires. Donc il y a des petites phrases sur le chat. Qui donnent quelques conseils sur les animaux. Vous avez une petite partie où vous pouvez soulever. Pour regarder ce qui est caché derrière. Vous avez une partie à toucher. Le chat, il a une grosse fourrure. Vous avez sur le même principe le chien. Après, les petits rongeurs. Le poisson, la tortue. Les petits oiseaux. Toujours avec cette partie à toucher. La pince-souris. Et tout ce qui est des animaux un peu plus exotiques. Et c'est vraiment une belle collection aussi. Du coup, j'ai pris, je crois, sur les animaux marins. Et d'autres, je ne sais plus ce que c'est. Si c'est les bébés animaux. Mais ils sont vraiment beaux. Donc ça, c'est aux éditions Milan. C'est des livres un peu plus chers. Ils poussent 13,90€. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même très travaillés. Il y a un petit peu plus de lecture. Ça peut être une jolie idée cadeau pour Noël ou pour un anniversaire. Voilà. Et je crois que j'ai presque fait le tour. Si je lui ai acheté la dernière fois un petit livre sur Peppa. Elle ne connaît pas le dessin animé. Elle ne regarde pas ça. Mais je trouvais que les caractères étaient sympas. Et c'était pour le clin d'œil. Puisque celui-ci, c'est ma mamie. Et du coup, je l'ai acheté par rapport à ma maman. Mais les petits dessins sont sympas. Et elle aime bien que je lui lis cette histoire. Elle ne le regarde pas spécialement toute seule. Mais elle aime bien écouter l'histoire de Peppa et de sa mamie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les livres que je préfère. Et que ma fille préfère surtout. Depuis qu'elle a un peu plus d'un an. C'est vrai que c'est agréable quand les enfants s'intéressent aux livres. Moi, je sais qu'elle peut passer très longtemps. Là, on vient d'acheter un petit meuble télé. Et du coup, il y avait un rangement au centre où j'ai voulu mettre les livres. Pour qu'ils soient un peu tous au même endroit. Et elle passe énormément de temps à tous les sortir. Et du coup, à tous les rouvrir. Comme si elle les découvrait alors qu'elle les connaît. Mais ça lui fait très plaisir de s'asseoir et de tous les ouvrir. Appuyer sur les boutons des livres musicaux. De tourner les pages. C'est vraiment agréable de la voir s'intéresser aux livres. Ça change de tout ce qui est jeux ou activités plus de motricité. C'est bien qu'elle s'intéresse. Qu'elle ait envie de temps calme où elle se pose. Soit pour qu'on lui lise ou des histoires. Soit pour elle découvrir toute seule. Tourner les pages. C'est vrai que c'est rien que le fait de pouvoir tourner les pages. de manipuler les livres. De toucher les papiers plus ou moins épais. Les textures des livres. On voit que c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse. Et qui l'enrichit. Je sais qu'elle a déjà pas mal de livres. Elle en a encore quelques-uns. Plus des livres d'histoire que je peux lui lire dans sa chambre. Mais ceux-là, elle les a vraiment au quotidien. Dans notre pièce de vie. Et elle en profite vraiment. Je trouve que c'est vraiment un truc sympa. de l'avoir regardé ses livres. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser. Vous donner quelques pistes. Si vous, vous avez des livres à me conseiller. Donc oui, pour un enfant de... Les chatons ont fait une bêtise. Voir deux ans. Je veux bien que vous mettiez en commentaire des références et des idées. Je serais ravie de pouvoir découvrir d'autres livres. C'est vrai qu'il y a tellement de choix pour les petits. que c'est des fois un petit peu compliqué de choisir. Donc on fait en fonction de ce qui nous plaît nous visuellement. Et puis de ce qu'on pense qui pourrait plaire à nos enfants. Mais c'est bien d'avoir les avis d'autres mamans. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos conseils. Je serais ravie de découvrir tout ça. Voilà. Donc c'en est fini pour cette vidéo. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez déjà regardé mes autres vidéos. Mais je suis... Donc je suis maman au foyer. Mais à côté de ça, je suis styliste pour la marque de bijoux et accessoires Stella & Dot. Donc si vous cherchez des idées cadeaux pour Noël pour vous ou pour offrir, ou si vous cherchez des bijoux ou des accessoires pour vos tenues de fête, pour le réveillon, que ce soit Noël ou le jour de l'an, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur mon site. Je fais également un concours jusqu'à la fin du mois de novembre. Je fais un tirage au sort. En fait, parmi les commandes passées, vient le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Et je tire trois lots au sort. Donc il y a un bracelet, des boucles d'oreilles et un collier à gagner. Donc voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Et si vous avez des questions, à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.